Tesla améliore la détection d'objets de sa conduite entièrement autonome. Tesla continue d'améliorer le FSD. Le constructeur a déployé auprès de ses bêta-testeurs la version 10.6 du logiciel. Selon la note qui accompagnait cette mise d'agent, les améliorations concernent notamment la détection d'objets. Tesla préfère se concentrer sur l'expérience. Aucune nouvelle fonction n'a été déployée. Je vous passe l'introduction. Quelques semaines plus tard, Tesla a déployé une nouvelle version bêta de la conduite de l'FSD, numéro 10.5 et corrige notamment les problèmes de freinage fantôme. Elle active également les manœuvres d'évitement d'urgence, ce qui aurait été bien utile pour empêcher ou amoindrir les dommages causés par l'accident que nous rappelions en début d'article. Mais ça ne sera certainement pas suffisant pour garantir à 100% la sécurité des passagers d'une Tesla autonome, ni celle des autres usagers. Voilà pourquoi Tesla continue d'améliorer l'FSD. Deux semaines plus tard, le constructeur déploie la nouvelle version de la bêta, 10.6. Et elle a commencé à être envoyée ce week-end auprès de tous les testeurs internes à Tesla. Le déploiement continuera auprès des testeurs externes durant les prochains jours, selon Musk, qui s'est exprimé sur le sujet sur Twitter. La liste des changements partagés sur Reddit est moins impressionnante que celle de novembre, mais elle comporte quelques améliorations qui concernent la sécurité. La première est la précision de la détection des objets roulants. Les erreurs de profondeur ont été baissées de 16%, et les erreurs de vitesse des véhicules traversant la trajectoire sont de 21% moins nombreuses. La détection des objets statiques a été retravaillée, notamment de nuit. Elle est maintenant 17% plus performante. Reste à savoir si ces changements seront positifs. Sur le papier, elles le sont. Enfin, elles le sont, positifs. Du coup, mais bon, il faut voir dans la vie réelle, comme on dit. Donc voilà pour ces quelques informations sur la version 10.6 du FSD. Je vous laisse commenter. Ciao.